Sous-titrage Société Radio-Canada et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 21 avril 2017. Les marchés sont vraiment plates. Vraiment, vraiment, vraiment plates. Moins 2 sur Nasdaq. Plus 5 sur New York. Ça, puis la veille de Noël, c'est pareil. 17,5 à la baisse sur Toronto. Par contre, c'est pas qu'il n'y a pas des mouvements quelque part. Il y en a, Valant, il vient de décrocher encore une fois. Je vous le montre ici, sur son graphique de 15 minutes. Ça va être... Oups! Il a sauté une autre coche, puis ça prête à en sauter une autre encore. Encore un nouveau bas. Valant. Qui est... Attends un petit peu. J'étais pas sur le bon. Il est là. Il est rendu à 11,5 pièces en baisse de 3,4 %. Puis, c'est lui, là, qui fait... Puis, il y en a un autre, hein. Et il y en a un autre qui est pas joli, là. C'est CRH. Par contre, Terra Technology est encore solide. Et il y a Extended Care qui continue à chuter vers son support. Mais c'est CRH, là. On n'a pas vu de nouvelles sur ça. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça a tombé pas mal. T'as regardé les volumes là-dessus, là, ce matin. Oh! Ça a chuté. Il y a eu quand même un bon rebond de presque une pièce. Et paa, on a retombé encore, là. Ça fait que... Tiens, on va le voir encore bien mieux que ça dans un graphique en 5 minutes, là. On n'a pas besoin de tout le reste en arrière. Tiens, regarde. Ça, tard, tard, tard. Et puis, s'il rechute encore ici, il va encore plus loin. C'est pas vraiment joli. Puis, dans le pétrole, Il y a quelques minutes, là, à 10h30, en fait, lors des inventaires, le pétrole a rechuté. Mais aussi, c'est parce qu'il pense qu'il n'y aura pas de réduction de production, là. C'est ce qu'il pense, là, le marché. C'est pour ça que ça descend comme ça. Et puis, les titres pétroliers, ça s'apprête à faire des nouveaux bas encore, là, juste ici, là, ce matin. Vous savez, là, avant, hier, on a eu de nombreux signaux baissiers sur les titres pétroliers. Et puis, donc, on commence avec les graphiques, bon, ici, du... Bon, qu'est-ce qui se passe avec mes affaires? Ils ne sont pas dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ici. Ah bon, voilà. OK. Le dollar américain a commencé un rebond parce qu'il était dans une situation totalement survendue. Alors, avait rejoint un creux important. Maintenant, il fait un petit rebond de rien. La bourse de Chine a cessé sa correction à la hausse dans sa tendance baissière. Le Nikkei est parti tout seul, là, en cycle haussier. Pas très, très fortement, mais en situation surachetée. Ça m'étonnerait que ça continue. Et à Londres, il n'y a toujours pas de réponse. Là, on a dit qu'à Londres, on est en attente des élections françaises. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Et puis, mais on est quand même sur un bon support. Donc, ce qu'on ne sait pas encore ici, c'est s'il va y avoir un nouveau cycle à la hausse ou on va décrocher en bear market. Pour ce qui est de Nasdaq, comme vous pouvez le voir, c'est bien arrêté. Là, il ne se passe rien aujourd'hui. On est encore là à la résistance. Le Dow Jones, vous voyez, une petite cote tellement petite. C'est la plus petite des cotes qu'on n'a pas eues jusqu'à date. Et puis, toujours en ligne de sa tendance baissière. Le SPY, lui, est un petit peu en correction. Et puis, le SPTT est un peu aussi en correction. Donc, même hier, au plus fort de la hausse, là, j'écoutais Maxime dans l'émission d'hier après-midi. Il disait, pof, regarde, on peut se mettre à la baisse encore demain. Parce que c'est à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Il n'y a rien. Tout vire de bord. Il n'y a rien qui continue loin encore. La preuve que le marché, ce n'est pas où qu'il s'en va. Puis, ce matin, il y avait les mines qui étaient en situation pour faire un décollage. Mais ça a complètement viré de bord. Là, c'est en train de décrocher. J'y reviens dans un instant. Premièrement, bon, quelques nouvelles. Visa continue à monter, mais il avait déjà monté. 79 à 86. General Electric, 17 à 21, malgré 3, 4 cents de meilleure. Regardez, il vient de chuter solide sur son support. Et puis, Honeywell est en hausse avec 4 cents de plus à 1,66. Sloomberger, lui, décroche malgré que les résultats sont selon les attentes à 25 cents. Mattel, c'est une chute solide. On va le voir ici, là, à 11 %. Regardez, ça a chuté solide. Puis, ça ne veut même pas rebondir pour le moment. Et Skechur, 55 à 60. En fait, Mattel n'a pas rapporté les revenus, les profits. Ils ont juste ce qu'ils avaient prévu. Ils avaient prévu moins de 17 cents. Pour moi, ça doit être pire que ça. Et Skechur est en baisse, malgré 5 cents de mieux sur les résultats financiers, sur les profits à 60 cents. Cossé Southern, 1 cent de mieux. Le titre est en baisse aussi. Bon, Vascular, ils annoncent que leur test va se poursuivre comme prévu parce que tout est normal. Et puis, Attara, biothérapeutique, présente des résultats positifs, eux autres aussi, sur la sclérose en plaques. Pourquoi le titre est en chute? D'abord, je ne comprends pas. Et Sony est en hausse, mais ça fait des jours qu'ils montaient, Sony. Ils ont dit que leurs bénéfices seraient meilleurs qu'attendus. C'est tout ce qu'ils ont dit. Owen Financial, bien, il y a une poursuite là-dessus. C'est les autorités étatiques et fédérales ont été intentées une poursuite auprès de la société d'assurance hypothécaire. Owen Financial affirmait que la société avait bâclé le traitement de millions de comptes hypothécaires. Omeco-1 répond qu'ils ne signeront aucune ordonnance injuste de consentement qu'aucun autre participant du marché ne puisse accepter rationnellement et qu'il nuirait au consommateur. Bon, ils vont se mettre ça sur le dos du consommateur. Punissez-nous pas parce que vous allez punir le consommateur, qu'ils disent. On s'en va à la pause? 130 secondes. 130 secondes, d'accord. J'ai baissé mon volume un petit peu. Bon, 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 puis c'est tout. Ah, il y a SNC-Lavalin qui a finalisé l'achat du cabinet d'engineering et de gestion WS Atkins pour 3,6 milliards en Europe. Maintenant, les nouvelles, c'est fini. Fait que, bien, Cohen Financial, il a chuté solide hier, à ce titre-là, avec sa fameuse poursuite. Puis là, bien, il y a une phase bien, bien, bien neutre. Donc, si jamais il arrivait quelque chose, peut-être que ça pourrait rebaser bien, bien, bien fort, mais je pense que ça a pu rechuter bien fort. Ça peut être intéressant au cours des prochains jours. Bien, pas nécessairement du côté positif, par exemple. Bon, le pétrole, regardez, là, c'est en chute, là, c'est clair, là, on s'était arrêté, là. Et puis, là, ça a rechuté depuis une demi-heure. On s'est stabilisé un petit peu, là, pour le moment. Donc, le gaz, lui, est encore stable, mais il est sur le bord d'un décrochage. Et les titres, bien, comme il avait déjà pris de l'avance à la baisse, bien, ils n'ont pas été si forts que ça à la baisse aujourd'hui, parce que, lui, il avait commencé trois jours avant. D'ailleurs, on avait vu plein, plein, plein de signaux cette journée-là, comme ici, Crew Energy, Cameco, il y avait d'autres, Vermillon, Ranging River, beaucoup, beaucoup de titres. Puis, il y a ceux qui n'étaient pas décrochés, bien, ils décrochent aujourd'hui, là. Trican, ça, c'est un autre en Cana qui avait décroché il y a quelques jours. Et puis, donc, la situation est vraiment négative du côté des pétroles, à éviter totalement. J'espère que vous avez profité de ça il y a deux jours, quand on a eu un paquet d'élan baissier pour diminuer vos positions, peut-être même jouer le secteur à la baisse. Donc, du côté de l'or, on se tient encore sur le support. Ça me serait attendu que ça remonte un petit peu plus que ça, mais le marché ne s'en passait pas ça. Fait qu'il n'y a rien qui est mûr encore. Malgré Kinross, qui a essayé de pousser, là, mais ce qui me dérange un peu dans le mouvement, c'est que les autres ne font pas vraiment ça, là. Fait que, bon, je pense que, tu sais, Kinross, c'est un titre qui est beaucoup aimé. Et puis, bon, il y a tendance souvent à décoller un peu avant les autres, mais je pense que ça ne donnera pas suite, ce mouvement-là. Au contraire, il y a plusieurs titres qui ont beaucoup de pression à la baisse. Bon, les mines. Vous voyez, ce matin, l'Indice mini avait l'air sous le bord d'un décollage. Yvan Noé était dans ce mouvement-là. Tech a pratiquement été, mais comme je vous dis souvent, il faut checker ce qui se passe chez les autres aussi, parce que Hot B, lui, est en baisse depuis ce matin. Puis First Quantum aussi est en baisse depuis ce matin. Je parlais de ça dans l'émission de 9h15. Ça fait que là, regarde, on ne peut pas embarquer dans Tech qui donne un signal à la hausse, pendant que First Quantum donne un signal à la baisse, puis Hot B, puis tout ça. Trop, trop, trop ambigu. OK? Il faut éviter les ambiguïtés. Bon, that's it. L'or même reprend à la baisse présentement, puis pas mal de choses. Il y a juste la consommation de base qui est en train de monter. Et puis, bon, bien là, les secteurs qui montaient, on est rendu à la fin du cycle. Consommation discrétionnaire, télécom, c'est tout en train de se stabiliser. Les services financiers n'ont jamais traversé puis sont en train de revenir à la baisse. Les industriels s'étaient soufflés. Tous les autres secteurs, c'est un peu pareil. La consommation de base monte, mais ça ne donne pas de signal. Puis la techno, ça devrait s'arrêter là aussi. Les secteurs qui montent, montaient depuis 3-4 jours. Puis là, on voit bien qu'ils sont rendus à bout de souffle. Les volumes sont faibles. Ça ne devrait pas aller plus loin. Vous êtes dans ces secteurs-là. Je vous invite à prendre des profits là-dessus. Puis pour ce qui est des autres secteurs, on n'est pas dans des conditions d'achat. On n'est pas dans des conditions d'achat. Ça ne sert à rien. Il faut être patient. Il faut attendre. Trader pour rien, c'est mieux de ne pas trader que de faire des mauvais trades. OK. On y va avec des questions maintenant. Achetez 20 000 actions CIA hier à 99 cents. Mais ça, c'est des questions d'hier. Donc, c'est avant hier. CIA. Vous avez acheté 20 000 à 99 cents. Bon, 99 cents, c'est juste au prix qui est là. Donc, vous avez acheté ça ici. Vous savez, regardez. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Je vais regarder un graphique. Bon, même en 5 minutes, il n'est pas évident. Je vais le mettre en 10 minutes pour voir. Bon, pas aujourd'hui, pas hier. Avant hier. OK. Là, vous avez... Vous vous êtes fié sur votre graphique en intraséance ici. OK. À 99, là, j'ai l'impression que vous regardiez un graphique en temps réel, là, un peu trop à court terme, un peu trop au microscope, là. Parce que cette cote-là, ici, qu'on voit à 99, dans son graphique quotidien, regarde, ça inversait pas. Ça non plus, ça inversait pas. Ça non plus, ça traversait pas. Tu sais, c'est quelque part par ici, là, que ce serait intéressant. Là, vous n'êtes pas en bonne situation. OK. Peut-être que vous avez été influencé par l'acier, que les titres d'acier montaient aux États-Unis. Oui, mais ils n'ont pas de raison de monter au Canada, là, parce que Trump, il veut faire la guerre à l'acier. Il veut moins importer de l'acier, mettre des taxes, des importations, mettre des quotas, puis des ci, puis des ça. Tout pareil comme il énerve les producteurs laitiers, là, parce que là, ils font avec toutes sortes de manigances, ils exportent de la matière qui est considérée comme du lait, ici, mais qui ne l'est pas dans une autre place. En tout cas, vous savez, moi, je ne pense pas que Donald Trump, c'est un gars qui a le cœur sur la main, là. Il n'est pas là, lui, pour faire que le Canada va aller mieux qu'avant. Il est là pour faire que les États-Unis vont aller mieux qu'avant, qu'ils vont faire plus d'argent, qu'ils vont exporter plus, qu'ils vont importer moins. Puis c'est toute l'histoire. Ça fait que la paire de l'acier, c'était pas positif pour les aciérés du Québec, puis encore moins pour les petites minières du Québec, parce que lui, il veut qu'on utilise celui des Américains. Ça fait que là, il est vraiment négatif, champion. Il est à une et une. Moi, je suis juste à vous, là. Je péserais sur le piton, puis je déferais ça. Aujourd'hui, 30 000 actions, CBG à 85. CBG. Je pense que ça va être une bonne occasion de sortir dans ça, en disant, ouais, c'était pas si fort que ça, ce trade-là. Moi, je te flusche ça. Ça ne me coûtera rien, à peu près. À part la commission, là, mais regarde, on s'en fout, là. C'est 10 piastres. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mes amis et messieurs. Bon, Jean-Pierre, ce trade-là non plus n'est pas trop beau à mon avis. 30 000 actions, c'était beaucoup. 30 000 à 8,5 cents. Vous avez acheté ce titre-là ici. Chez Bougamau, il y a une « independent mind ». Je ne sais pas c'est quoi « Yen DT ». Mais quand vous le regardez comme ça, dans le moment, il était plutôt négatif. Je sais qu'il avait monté ici quand même sur des bons volumes. Mais là, moi, s'arrêtez-vous, je l'aurais au moins attendu. Je comprends que vous êtes dans une situation de creux, OK? Ce creux-là, ce creux-là, puis ce creux-là sont tous plus hauts. La tendance, c'est vrai qu'elle est comme ça, mais il ne décolle pas. C'est toujours mieux d'attendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas de volume dessus. En tout cas, pour l'instant, vous me posez la question de quoi faire. Bon, peut-être que c'est avant, mais je peux juste vous souhaiter bonne chance. C'est vrai que c'est une situation de creux. Vous allez être vite dans l'argent. S'il monte à 14, vous allez faire du 50 %. Je suis bien d'accord. Mais il aurait été peut-être mieux d'attendre qu'il touche les 10 cents au moins pour dire, ah bon, il est reparti par là, puis son potentiel aurait été… Le problème, c'est qu'il a presque annulé complètement son dernier cycle. Il est vraiment légèrement plus haut. En tout cas, puis par en bas, il peut arriver dans le temps de rien à 500. Mais c'est 300 pièces de la scène, OK? C'est 30 000, là, que vous faites. Vas-y, mon doigt. SCJL.UN C'est-tu un… Non, c'est SJL, tout cas. S-JL. Oui, c'est vrai, lui. C'est un Jean Carbone, là, qui est arrivé quelque chose. Je ne me suis plus une commande de Panasonic, là. J'ai oublié c'est quoi la… C'était ça, hein? Et puis, hier, c'est vrai, il a fait un mouvement ici. On va aller voir ça dans l'intra-séance. Bien oui, il a fait un paquet de volumes. Pling! Parti en haut avec… On va remettre ça en… Bien, avec le moins de données possibles. OK. En trois minutes, là. Bon, ça, c'est un volume de la veille. Le lendemain, il a décollé en haut sur ce volume-là. 900 000. Ça ressemblait à un bloc trade, ça. Moi, je pense que ça a été une balloune, là, cette affaire-là. Ça a été… Il y avait trop de monde qui checkait ça, là. Puis, il y a eu un trade la veille qui l'a fait monter. Puis, le lendemain matin, 6 à 7, avec un volume de presque un million, s'emballait d'un gros volume, qu'il y a un paquet de monde qui se sont emballés là-dessus. Je pense que c'est tout simplement ça qui est arrivé, là. En tout cas, non, c'est pas un go. Non, c'est pas un go. C'est pas un go, puis ça ne l'était pas non plus hier, là, malgré cette cote-là. Parce que, regardez, il n'y avait jamais traversé. Ça fait qu'il faut vraiment laisser la traversée arriver. Donc, lui, ce serait comme 11 cents, pas avant. Là, vous vous dites, vous faites quoi? Bien, regarde, le titre, il est rendu à 6 cents, là. Attendre. Il n'y a pas de problème d'autre chose à faire. TMB.to.achat.tmb. Tembeck. Je ne sais toujours pas ce qui se passe avec Tembeck. Je ne la comprends pas, là. Je ne sais pas si on a tiré ça au clair, là, Joe, mais il a un comportement extrêmement bizarre, là, qui est le fait qu'il ne bouge pas, pas en tout. Ce que je disais, c'est que ça avait l'air d'un offre, qu'il avait l'air d'avoir un offre d'achat dessus, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure, la tendance est tellement, mais tellement. Il n'y a rien à faire avec ça. En bas de 2,75, c'est un signal de vente. En haut de 3,15, c'est un signal d'achat. Momo, c'est un achat. Momo, non, pas aujourd'hui, mais éventuellement dans un nouveau décollage à 39,40, peut-être. Est-ce le bon train d'acheter ONC? La plupart, c'est non, hein, parce que dans le marché qu'on est là, on est dans un... Tu sais, je le sais d'avance que 90 % des réponses, ça va être non, parce que les gens demandent presque toujours, c'est-tu un achat, c'est-tu un achat, c'est-tu un achat. Ça fait un bout qu'il ne se passe plus rien sur le marché. On attendait que le pétrole décroche ou décolle. On attendait que l'or décroche ou décolle. On attendait que les mines leur décollent. Il y a trois, quatre secteurs, comme les industriels, comme en sommation discrétionnaire, qui étaient rendus trop loin. Il fallait attendre qu'il y ait le début d'un autre cycle. Là, il n'y en a pas de début de cycle nulle part. Là-dedans, je ne vois rien encore. Les services aux collectivités, tiens, on est en train de décrocher. Et d'autres aussi, comme les télécoms, qui vont revenir en correction aussi, probablement. Et puis, donc, on colottique biotech, passez une pièce. Regarde, on va le mettre en 15 minutes. On devrait quand même avoir une bonne lecture. C'est ça, une et cinq. OK? Une et cinq avec un volume d'au moins 300 000 pour la journée au moment où ça se fera. Par contre, moi, j'haïs bien ça. Je vais vous dire ça, là, pour être bien honnête avec vous. Parce que, là, regarde, il est rendu à sa résistance de 2014-2015. Oubliez ce code folle-là, là. Tu sais, 2014-2015. Ça fait que cette ligne-là qu'on ne voit pas, elle n'est pas loin, elle-ci, au-dessus, là. OK? Ça fait que, donc, il a déjà monté de 30 cents à 90 cents. Il a monté de 250 % le titre. C'est encore un achat, là. Mais quand vous l'achèterez à une et trois, une et cinq, bien, vous n'avez pas le choix. Si jamais c'était son dernier cycle, 85 cents, c'est son prix d'inversement. IMGN, super titre. On va aller voir ça. Il pourrait l'être. Il n'est pas là, là. Là, on est rendu à la résistance, comme ici. OK? Comme ici. Donc, il faut attendre qu'il passe ici, mais qu'il se calme avant. OK? Bon, j'ai misère avoir un graphique d'allure. Donc, il va se calmer ici, là. Puis, une fois qu'il aura fait sa pause, regardez, le dernier cycle est annulé. Hop, down. OK? Donc, maintenant, laissez-le revenir à 4,20. N'achetez pas ça. Laissez-le revenir là. Puis, quand il décollera à 4,25, 4,30, ce sera le best. Ce sera le début d'un cycle. AZ, est-ce un achat? Ça aussi, ça m'étonnerait. Non, pas du tout. C'était un rebond dans une tendance baissière, ça, hier. On ne joue pas à la hausse, les tendances baissières. CCL.B. Un achat à 304, comme il était ici hier, après, qui est parti de 292, après 12 piastres de hausse. Non, ça n'a pas un bon temps non plus. Parce que le marché n'est pas dans un bon temps, tu sais. Fait que, il faut faire attention. C'est sûr que c'est un stock qui est fort. Mais, pour ne pas l'acheter ici, on peut être deux mois à la baisse avant qu'il remonte. Donc, là, il est complètement arrêté à sa résistance, maintenant. Bon, laissez-le se calmer comme il faut pendant quelques jours. Puis là, quand il repassera à 305, après la calmie, oui. 20,004 à 47. 20,004 à 47. Bon, vous avez acheté ça. OK, c'était avant. Donc, vous l'aviez acheté après deux, trois jours de cycle haussier. Maintenant, il est en rebond. Vous avez juste... C'est à conserver. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je reviens à la question sur Katanga Mining. Ici, Katanga. Donc, vous l'aviez payé, Jean, vous l'aviez acheté 20 000 à 47 000. Bon, la question est d'hier. Donc, ce n'est pas hier que vous l'avez payé 47 000, parce qu'il est aujourd'hui qu'il est allé à 47 000, même pas, peut-être. Mais 47 000 avant, c'était 1, 2, 3e journée, si c'est là, à moins que vous l'ayez acheté ici à 47 000 en descendant ou ici à 47 000 après 4 jours de hausse. Peu importe, toutes les fois qu'il est allé à 47 000, regardez, 47 000, je vais mettre le prix là, 47 000, c'est là. La première fois qu'il a croisé à la hausse, c'était pas bon. Quand il a recroisé à la hausse, c'était pas bon. Quand il a recroisé à la hausse, c'était pas bon. C'était toujours 3 jours, OK? Puis après ça, quand il l'a remonté ici, c'était encore 3 jours, ça fait que c'était pas le temps. Là, pour l'instant, bon, votre trade n'a pas été bien fait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Hier, je vous aurais dit, bien, vous attendez qu'il remonte ou bien vous vendez s'il retombe en bas de son support. Il est parti par en haut, on garde. Il revient à 34, vous le vendez. Puis en attendant, vous le gardez. Puis s'il se calme ici à 46, puis après ça, il décolle en haut de 50, ça va être un super beau signal. C'est ça qu'il aurait fallu attendre. Doll, quel montant est-il temps... À quel montant sera-t-il temps de l'acheter? Parce que je vais mettre votre verbe au bon terme, au bon temps. Je sais pas, là. Il est bien hot, il est bien beau. On peut pas rien dire contre Dolorama. Un titre super performant. C'est fait que là, il est parti de 100 à 119. Il y a 20 % de fait dans ça. C'est vrai que c'était ici, là. Plus longtemps et plus souvent, une résistance est testée. Plus loin ça va aller quand il passe au travail. Bon, c'était vrai, ça. Puis après ça, il y a eu un autre cycle, puis un autre cycle. Mais là, il est rendu, je trouve, trop haut pour embarquer dedans. Il faut attendre une bonne phase neutre ou une correction. Est-ce le temps d'acheter PWT? Et non, 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 non. Faites pas ça, vous pourriez le regretter. Parce que plus longtemps et plus souvent, un support est testé. Plus loin que ça va aller quand il va passer au travers. Surtout s'il y a des gros volumes. OK? Essayez de mémoriser ça, puis mettez ça sur l'air d'une chanson que vous aimez. Est-ce que FO serait un achetable? Bien, c'est sûr. Si vous payez sur le piton, vous pouvez l'acheter. Excusez ma joke plate. On peut toujours les acheter, donc c'est toujours achetable. Mais est-ce que c'est un bon temps pour l'acheter? Non. Premièrement, l'énergie, elle ne regarde pas bien. Puis deuxièmement, oui, il a beaucoup monté, c'est correct, là. Mais il a une double résistance ici. Puis là, il est assis sur son double support. Il a déjà traversé à travers il n'y a pas longtemps. Fait que j'ai peur qu'il le refasse encore. Puis à la hausse, il ne sera pas intéressant. Il aurait 3-4 cents de profit. Dans le moment, il serait intéressant seulement s'il revenait à 45, stabiliser là quelques jours, puis il décollerait au-dessus de 1, 2, triple résistance. OK? Mais là, s'il brise à 35, c'est un signal de vente. Saputo, racheter à son support, bonne stratégie. Bien, écoutez, dans les conditions de marché, moi, dans ma tête, il y a tellement, mais tellement de titres à côté sur leur support. Ça va être de deux choses l'une. Soit qu'on va rebondir sur ces supports-là, puis que, oui, ça va avoir fonctionné, ou non, ça n'aura pas fonctionné. Donc, si vous l'avez racheté, je vous suggère de mettre un stop-loss à 44,5 $, OK? Parce que s'il passe par là, il peut aller loin. OK? Donc, puis, mais en haut, vous savez pourquoi je ne trouve pas ce trade-là si bon que ça? C'est parce que sur un titre de 45 $, vous avez 2 $ seulement de potentiel. Ce n'est pas beaucoup, hein? Ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est comme 2 %, 2, 3 %. Et puis, il reste des questions. Non, il ne reste pas de questions, mais il reste deux minutes. On n'aura pas le temps d'ouvrir la barre de questions, sinon ça va tout être des vieilles de questions. On ouvrira la barre de questions lundi. Là, pour le moment, regardez, foutrement plate le marché, là. Wow! Rien qui se passe, là, c'est le calme plat, là. L'encinant est pénible. Les marchés eux-mêmes ne font pas grand-chose. Rien. Tout le monde attend qu'il se passe quelque chose, puis il ne se passe rien. C'est la journée la plus calme qu'on n'a pas eue à date. Et puis, le pétrole, il était descendu, OK? Puis, il a essayé de rebondir un peu, là, mais toute reprise à la baisse qui viendrait traverser ici, là, ça va être encore super négatif. Il y a l'or, peut-être, là. Parce qu'on a essayé une fois les retours ce matin. Hop! Après ça, on est remonté. Puis là, ah! Finalement, on est resté plus haut. Donc, au moins, en intraséance, ça pourrait être intéressant dans l'après-midi s'il pousse à la hausse. Par contre, quand on regarde les titres du secteur, c'est comme, tu sais, il faudrait vraiment qu'ils s'enclenchent, là, au-dessus, là, de les titres. Pour donner des exemples, là, ce serait... Bien, tu sais, Kinross, c'est beau, mais il faudrait que tout le monde fasse comme Kinross, là. C'est juste qu'il est tout seul à le faire. J'aimerais ça voir plusieurs titres faire la même chose. Puis, ce n'est pas le cas. Puis, les mines, bien, faites attention, là, ça semble pas mal glissant sur les mines. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver après-midi. Je pense que ça pourrait toujours être encore un peu de correction, mais c'est tellement une journée tranquille aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne journée pour ouvrir des positions parce que c'est comme lancer un 25 cents dans l'air puis dire « OK, quel bord que ça va aller? » En fait, c'est là qu'on en est dans un marché aussi neutre qu'on est présentement. Donc, on n'a pas le même choix. Si on veut faire des bonnes transactions, bien, il faut choisir les meilleurs moments. Je pars dimanche. La semaine prochaine, moi, je suis à Las Vegas pour représenter la technologie Ares. Mon équipe va être ici comme d'habitude. Ou peut-être que je viendrai faire un petit tour si ça donne pendant la semaine parce qu'on va probablement l'occuper là-bas. Merci beaucoup à tous et à lundi avec mon équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada